Comment aborder les dix plaies ? Nous savons que les dix plaies ont été administrés à Pharaon et son pays, par l'intermédiaire de Moshe Aaron, mais surtout par l'intermédiaire de ce fameux bâton. Alors, d'où vient ce bâton ? Quelle est la nature de ce bâton ? Où est-ce que Moshe Rabbeinu se l'est procuré ? Eh bien, Rabotai, c'est son beau-père. Il l'a eu chez son beau-père Hitro. En effet, lorsque Moshe était chez Hitro, avant d'épouser sa fille de Sipporah, Hitro lui a fait un petit peu un tour des lieux. Il a dit, voilà, je te présente ça, je regarde la ferme, le jardin, la maison, la terrasse. Et il y avait un arbre comme ça, un arbre qui était en fleur. Il a dit, voilà, ici, il y a un bâton. Ce bâton-là, c'était un bâton qui appartenait à Damarichonne. qui a ensuite été transmis à Hanor, puis à Noach, puis à Shem. Shem l'a transmis à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov, Yaakov à Yosef. Et Yosef, quand il était en Égypte, ce bâton-là a été chipé, pris par les Égyptiens. Il était dans la salle des trésors. Et Hitro explique à Moshe que, avant de m'enfuir de l'Égypte, je suis rentré dans la salle des trésors. J'ai pris ce bâton, je me suis enfui. Avant l'arrivée à Midian, j'ai planté ce bâton dans la terre et il a fleuri. Il a fleuri, il est devenu cet arbre. Et nombreuses personnes ont essayé de déraciner ce bâton. Et personne n'a jamais réussi. Un peu comme l'épée du roi Arthur, un Mavdil et l'Abdel-Afdalot. Chacun essaye de la soulever, de la tirer, mais il n'y arrive pas, sauf le roi. Donc Moshe s'approche de cet arbre, s'approche de ce bâton et d'une facilité extrême. Tire l'arbre, prends l'arbre, prends le bâton. Midrash dit que ce bâton pesait 45, c'est-à-dire 350 kg. Et Moshe l'a pris d'une manière extraordinaire. Alors qu'auparavant, tout celui qui avait essayé était englouti. Ils n'ont eu que des problèmes. Et Moshe Rabelou n'est pas cité, donc Hidro a compris qu'il avait affaire à un gendre extraordinaire. Ce n'est pas évident d'avoir un gendre extraordinaire. Mais bon, B'au-Rachem, Hidro a été méritant. Et donc sur ce bâton, qui a été créé le sixième jour de la création du monde, était gravé dessus des initiales. Detsach, Adash, Beachar. Qu'ils sont, en fin de compte, les moyens mnémotechniques qui rappellent en fait les diplés. Donc voilà, ce sont ceux qui avaient gravé sur ce bâton déjà les diplés. Alors mis à part, en plus de la crostiche du moyen mnémotechnique, il s'était classé en trois groupes. Detsach, donc l'appelait du sang, des grenouilles et des poux, elle venait prouver l'existence d'Hachem, un pharaon, lui qui refuse d'y croire. Donc ces plaies, elles furent accomplies par Aaron. A travers le bâton, on verra pourquoi le sang, les grenouilles et les poux ont été faits à Aaron. Bon, on va dire maintenant, on ne va pas attendre, parce qu'en fin de compte, le sang et les poux et les grenouilles, on devait taper ou la mer ou le sable. Et Moshéa Beno devait une akaratatov, une reconnaissance envers le Nil qu'il avait sauvé, et le sable avec lequel il avait pu enterrer l'Égyptien. Donc comme il ne pouvait pas taper, on ne peut pas cracher dans le puits dans lequel on a bu. Deuxième groupe, c'est Hadash, ce sont les bêtes féroces, la peste et les ulcères. Donc là, ces trois plaies vont montrer, vont prouver la puissance et le pouvoir d'Hachem, sur toute la face du monde et de la terre. Et donc là, ces plaies furent accomplies par Moshéa Beno, mais cette fois-ci, sans le bâton. Sans le bâton, Moshé, par la parole, il va faire descendre ses plaies. Évidemment, ce n'est pas Moshé qui fait les plaies, mais il est l'intermédiaire d'Akabosh Baruchon. Troisième groupe, c'est Ahav, ce sont la grêle, les sauterelles et les ténèbres. Donc là, elles vont démontrer que seul Hachem gère le monde. C'est lui qui a les pleins pouvoirs et là, ces plaies ont été accomplies par Moshéa Beno, cette fois-ci avec le bâton. Enfin, la dernière plaie, Makat Bechorot, la mort des premiers plaies, des premiers-nés, pour nous montrer, pour montrer surtout à Pharaon que la vie et la mort des pans sont entre les mains d'Akabosh Baruchon. Donc là, cette plaie, encore une fois, est accomplie par Moshéa Beno sans bâton. Donc voilà, on a vu les trois groupes qui étaient inscrits sur ce bâton. Ce bâton qui date depuis Adam Arishon, qui a passé toutes les générations, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, pour arriver entre les mains de Moshéa. Je vous dis à très bientôt et on continuera la prochaine fois avec la première plaie, la plaie du sang. Koul Touv. Sous-titrage ST' 501